Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. En politique, retour sur la conférence de presse de la secrétaire générale du parti des travailleurs, Louise Ahnoun, a abordé plusieurs questions dans les menaces sur l'Algérie et son appel au renforcement du front interne. Les bombardements sionnistes sur Gaza se sont intensifiés ce matin, faisant 19 martyrs. La Fédération internationale pour les droits humains appelle la Cour pénale internationale à délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre des auteurs de ces crimes. La MINUSMA marque officiellement la fin de son mandat au Mali en ce mois de décembre et l'Algérie appelle toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement en faveur de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Météo Algérie a émis un BMS pluie sur l'est du pays, notamment il prend effet à 12h jusqu'à demain vendredi à 15h. Bonjour à tous. En prévision du 7e sommet des chefs d'État ou de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu du 29 février au 2 mars 2024 à l'Algérie. Le président de la République, Al-Majid Bouna, a décidé hier une réunion préparatoire indique un communiqué de la présidence de la République. Cette réunion permettra aux participants de discuter notamment des perspectives du marché gazier mondial, la demande mais aussi les investissements. On écoute Khaled Boukhlifa, membre du bureau de l'association du gaz. L'Union européenne et les pays de l'OCDE donnent des instructions à leurs banques pour ne plus investir dans le domaine des énergies fossiles et également dans le gaz naturel. Les pays gaziers sont en train de leur dire attention, le gaz a un grand avenir et sans le gaz il n'y aura pas de transition énergétique et qu'il faut des investissements. Les chefs d'État vont se réunir parce qu'il est important que les investissements continuent dans le gaz et qu'il y ait une coordination entre les pays. Et en plus de la production du gaz, du pétrole et d'autres matières premières, l'Algérie table sur la diversification de son économie via des mesures incitatives et des facilités accordées aux investisseurs. Beaucoup d'entre eux seront d'ailleurs présents aujourd'hui à la 31e édition de la Foire de la Production Nationale qui ouvre ses portes au Palais des Expositions d'Alger. 565 producteurs prennent part à cette manifestation jusqu'au 23 décembre. Plusieurs réformes sont engagées pour assainir le climat des investissements en faveur de la promotion de la production nationale, notamment à travers le renforcement de l'arsenal juridique, dont le Code de l'investissement, la loi sur la monnaie et le crédit, ainsi que la loi sur le foncier économique. L'Otfis Willah, PDG du groupe Palma. L'ouverture du salon de la production nationale, c'est excellent. En post-Covid, déjà, il y avait le Code de l'investissement qui était approuvé. Dernièrement, le Code du foncier aussi avec ce texte d'application. Ça, c'est vraiment une chose qui nous rassure et qui nous donne plus de courage d'avancer et ramener nos partenaires étrangers dans notre pays et développer la fabrication nationale. Des incitations fiscales sont mises en place pour encourager la production nationale et accompagner les investisseurs dans leurs activités économiques. Ainsi qu'une nouvelle mesure, tant revendiquée par les acteurs économiques et prévue dans le projet de loi de finances 2024, il s'agit de la suppression de la TAP. Boub Kerslemi, expert en fiscalité. Les avantages touchent la TAP, la TVR, l'EBS et les droits d'enregistrement. Il y a certains cas où les droits d'enregistrement sont autoréduits. Il y a les avantages en matière de droits de douane, c'est le taux réduit de 5%. On parle aussi d'un avantage de réinvestissement du bénéfice. Il y a des avantages accordés aux entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices pour l'augmentation du capital. Des instruments sont mis en place pour appuyer le dispositif juridique existant en faveur de la promotion de l'investissement et la préservation de la stabilité socio-économique du pays. Et après avoir atteint l'autosuffisance, l'Algérie exporte du ciment. Le groupe Paul Sim el-Jazeel a exporté 3,5 millions de tonnes pour une valeur de plus de 150 millions de dollars et ambition d'atteindre 4 millions l'année prochaine. Selon son directeur des exportations, Hafid Haouchi, si l'on parle au micro de notre correspondant à Oran, Hamza Belmadani. 40% de ce volume représente des exportations de produits finis, de ciment blanc et de ciment gris. Donc nous progressons depuis deux ans à exporter le produit fini que le produit semi-fini. Premièrement, il est moins polluant. Et deuxièmement, ça génère plus de valeur. Notre ambition pour l'année prochaine, c'est d'exporter quelque chose comme 4 millions de tonnes avec une portion de 60% de produits finis exportés. La politique et la secrétaire générale du Parti des Travailleurs a animé hier une conférence de presse à Alger. Louise Ahnoun a abordé plusieurs questions dans les menaces sur l'Algérie. Son appel au renforcement du front interne, un point qu'elle a évoqué lors de l'audience qu'elle lui a accordée le président de la République, compte rendu à l'insécur. Louise Ahnoun évoque une guerre acharnée menée contre l'Algérie à travers des plans criminels qui visent à la déstabilisation du pays. Je ne dis même pas un État, cette entité qui menace notre stabilité. Publiquement, elle ramasse de l'argent, donc des fonds colossaux, des armes extrêmement pointues et dangereuses qu'elle livre à un autre voisin qui lui a normalisé avec l'antité sioniste et qui est maintenant sous sa coupe carrément. Et l'antité sioniste forme des jeunes, malheureusement des jeunes marocains, militairement, dans la perspective d'une éventuelle agression. Donc les Émirats qui essayent de pousser à la guerre dans notre Maghreb, c'est-à-dire entre l'Algérie et le Maroc. Heureusement qu'il y a de la sagesse dans la position algérienne et que nous ne tombons pas dans le piège de leur provocation. Un plan qui vise aussi les institutions de l'État en représailles à la position algérienne en faveur des causes justes, relève Louise Ahnoun. Ils ont un projet pour infiltrer y compris les institutions de l'État, c'est-à-dire pour nous gangréner de l'intérieur. Donc pour nous, je crois que la priorité, c'est au peuple palestinien, c'est comment apporter toute l'aide politique, matérielle. Nous allons recevoir 400 malades. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a une volonté. J'en ai discuté avec le président. Que ce soit en matière de financement, on respecte nos engagements. Donc pour nous, la priorité, c'est comment aider le peuple palestinien à s'en sortir, à rester en vie. La porte-parole du Parti des travailleurs qui salue le soutien indéfectible de l'État algérien au peuple palestinien. Une position qui émane d'une cohésion nationale, peuple et État, sur la question palestinienne, souligne Louisa Hanoun. La situation à Raza, justement, l'armée sioniste poursuivit ses crimes. Ce matin, le nord de Raza, Nuisayelato, Sontre et Rafah au sud ont été bombardés. 19 Palestiniens s'entendaient en martyr, selon le ministère de la Santé palestinien. À Genine, en Cisjordanie, occupé également deux Palestiniens ont été tués lors d'un bombardement des crimes documentés et répertoriés par des avocats et des ONG. La Fédération internationale pour les droits humains a affirmé que l'antité sioniste menait un génocide contre le peuple palestinien. Appelant la Cour pénale internationale, la CPI a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre des auteurs de ces crimes. De son côté, l'ONG aide médicale aux Palestiniens a indiqué que 70 membres du personnel médical de l'hôpital Kamal Adouane à Bayt-Lahia, en nord de la ville de Raza, ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes après la prise d'assaut mardi dernier de l'établissement de santé. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a indiqué que Raza a été confronté à un désastre de santé publique. Justement, le ministère palestinien de la Santé est l'une roi alerte sur le manque de médicaments et des vaccins pour enfants. On écoute Fetan Twardi, journaliste Ramallah, contacté par Karima Ben-Nour. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré aujourd'hui l'épuisement des stocks de vaccins pour enfants et nourrissons. Les hôpitaux et les centres de santé sont à court de ces produits vitaux. Les réfugiés palestiniens ont du mal à se les procurer, même le lait infantile manque cruellement. Les conséquences seront désastreuses sur la santé des enfants, avec tous les autres risques de propagation des maladies au sein des camps de réfugiés surpeuplés. La situation est grave. Elle nécessite une intervention. L'Uniroir avait déjà alerté sur ce risque il y a plus d'un mois. Les conséquences seront graves sur l'état de santé des enfants et un nouveau-né. Et tout arrangement à Raza concernant la cause palestinienne sans le Hamas et les mouvements de résistance, c'est une illusion à déclarer hier. Esmail Haniya, justement, les factions palestiniennes résistent et mènent des opérations sur le terrain. Elles ont infligé d'importants dégâts à l'armée d'occupation sioniste, des opérations filmées et diffusées. On écoute Mohamed El Moussad, analyste palestinien en relation internationale contacté par Anseline Dahmouin. Nous avons des droits légitimes et nous défendons cette terre et nous défendons une cause juste. Donc, évidemment, malgré cette puissance nucléaire qu'est Israël, et puis nous n'avons pas que l'Israël. Aujourd'hui, les Palestiniens ne combattent pas uniquement l'Israël. C'est les États-Unis la première puissance mondiale et d'autres pays occidentaux qui ont rejoint l'Israël. Donc, vous voyez ce héroïsme parce que pouvoir même résister à toutes ces puissances, cela prouve que nous avons une cause juste et que nous allons libérer notre peuple de cette oppression et de cette occupation et de ce régime d'apartheid fasciste. Et face à ces crimes et ces massacres, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, appelle les Nations Unies à convoquer une conférence internationale pour mettre un terme à l'agression sioniste contre les Palestiniens à Raza. La seule option reste une solution définitive au conflit, a déclaré Sergei Lavrov. L'Algérie appelle toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement en faveur de l'accord pour la paix et la réconciliation en Mali issu du processus d'Alger et qui reste le cadre idoine pour la résolution de la crise dans ce pays. La préservation de sa souveraineté indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et alors que la MINUSMA marque officiellement la fin de son mandat au Mali, en ce mois de décembre, l'Algérie tient à lui exprimer ainsi qu'à l'ONU et à son secrétaire général sa reconnaissance pour la contribution et le soutien précieux qu'ils ont apporté à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et poursuit le communiqué. La sécurité en Afrique sera d'ailleurs abordée par les participants au dixième séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique à Brite Oran Dimanche et lundi. Ce rendez-vous rassemblera entre autres les membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, les membres africains actuels au train et au sortant du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi que les représentants de la commission de l'UA et de l'ONU. La culture à présent et le poème de Azouz Aqil est revisité et présenté hier à la médiathèque Bachir Mentoury. Un poème qui décrit le patrimoine cultural de l'Algérie et celui de Ouladneil notamment. C'est d'Ali Fals. L'Epi As-Soumboula un long texte poétique du poète Azouz Aqil un poème qui raconte un héritage historique et populaire et surtout il traite de plusieurs sujets du patrimoine de la région de Ouladneil. La durée de l'écriture de ce poème a duré plus d'une dizaine d'années. Le traducteur du poème As-Soumboula L'Epi Ahmed Rattawi traducteur, auteur ancien journaliste à la chaîne 1 il revient sur l'histoire du poème. Je ne suis qu'un petit coordonnier de mots traducteur de l'Epi en arabe As-Soumboula de son auteur Azouz Al-Qaïm Cette hippie parle d'une descendance ancestrale des Oplatou de Julfard. C'est une épopée. Je peux la qualifier autrement comme épopée ou ode. Ode, je ne pense pas parce qu'elle est langue elle se constitue de, je ne sais pas combien de pages 50 à 70 pages environ. Il parle de son enfance de la virilité de son père et son grand-père d'enfants et ses conseils de cantine etc. Dans ce contexte se nage L'Epi L'Epi la pauvre et L'Epi la bougeoise la déesse etc. Le recueil de poésie de Azouz Al-Qaïm à Sumboula L'Epi est disponible dans les librairies. 7h13 C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi La Météo Fatima Chalf C'est la fin de ce journal